Vivier de la vigueur juvénile, la meute de médiateurs mis en place pour anticiper les affrontements des gangs de Kuluna peut aussi contribuer à sécuriser tous les quartiers de Kinshasa contre la présence de Mobundo dans la capitale. Il lance ainsi le médiateur dans chaque coin de 24 communes de Kinshasa. Un discours sans complaisance de Jean-Marie Loukoulassi qui a débouché sur le dévoire de chaque citoyen, médiateur y compris, de protéger la République et son président par la dénonciation de tout suspect sans se faire justice. Mission d'inspection sur le terrain pour vérifier la traçabilité de minerais. Les équipes de la CESC ayant participé à la semaine minière à Louboumbachi étaient sur le terrain, plus précisément sur les antennes de Kassoumbalessa-Sakania, mais aussi au port de Loukangaba. Plus de précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial Nadine Foutouka. Loin d'essais limité à la DRC Mining Week, dans la ville de Louboumbachi, la délégation du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses CESC, à sa tête son directeur général, a mis aussi les caps sur les antennes du CESC de Kassoumbalessa et Sakania avant la visite du port sec de Loukangaba en chantier à la frontière zambienne. Et c'est pour s'imprimer de la possibilité du CESC d'acquérir un bureau devant assurer la certification et la traçabilité des minerais. Il était important que nous puissions les visiter, notamment pour s'assurer de l'appurement qu'ils font, sur les notifications d'avance qu'ils reçoivent du système que nous avons mis en place, qui s'appelle le GESC, et aussi comprendre dans quelles conditions ils travaillent. Les travaux du port sec de Loukangaba, exécutés à environ 95%, ont suscité la satisfaction du directeur général du CESC, Frédéric Mwambaka-Nikou, car le travail de la traçabilité des minerais devient facile en aval pour son service. Nous devons nous rassurer que ces minerais, en partance de pays voisins, respectent toute la traçabilité. C'est comme ça que nous sommes venus pour voir quelle serait la place du CESC et comment nous allons travailler avec les gestionnaires du port sec. La construction du port sec de Loukangaba est évaluée à près de 250 millions de dollars américains. Au-delà de cet ouvrage, les travaux consistent aussi à la réalisation des quatre pistes de péage sur 150 kilomètres de routes Kassoumbalais-Sassakania pour améliorer les trafics d'âge pour le développement et la création de richesses. Ce que nous voulons apporter, c'est vraiment la modernité au Congo pour faciliter tout le trafic, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, et apporter le développement économique. Selon le directeur général adjoint de l'entreprise chinoise des constructions Jiao, Sébastien Cheng, le port sec de Loukangaba comporte trois heures, heures exportation, heures centrales des procédures et heures parking. Cet ouvrage occupe un espace d'un million quatre cent mètres carrés pour l'accueil import-export d'un charroi automotor. Le deuxième vice-président du Sénat vient d'entamer son périple de la province du Sud-Oubangui. Première étape, la ville de Guémena, sur place Sangoumaté-Mungonde, a sensibilisé sur la réélection du président de la République, Félix Antoine Chiseké de Tchilombo, lors de la prochaine présidentielle. Robert Ndai-Tchisase pour le reportage. On situe la première étape d'une longue tournée que le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoumaté-Mungonde-Mossay, entame dans l'issue du Bangui. Ce mercredi 21 juin 2023, la population des Guémena a été mobilisée tôt le matin pour accueillir son leader naturel, un fils du terroir, porteur d'un message de réconfort, à quelques jours de l'ouverture des dépôts des candidatures pour les prochaines élections de décembre 2023. L'unité et le soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Chiseké de Tchilombo, constitue le maître mot dans ce périple. Félix Antoine Chiseké de Tchilombo, Wala Président, Yabitonatango, Yewala. Nous sommes tous unis derrière le garant de la nation, Félix Antoine Chiseké de Tchilombo. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul président. Le chef de l'État s'est bas pour les retours de la paix à l'est de la répidémocratie du Congo, quoi de plus normal pour lui offrir un deuxième mandat aux prochaines élections. J'invite tout le monde à se préparer sérieusement pour affronter ces élections de décembre 2023. Tous allons aux élections. Le numéro 3 du Sénat a salué les avancées significatives du programme de développement de 155 territoires dans les Grands Équateurs. Le Grand Équateur est derrière le président de la République et soutient sa vision de l'union sacrée de la nation pour un Congo fort et prospère. La commune de Ngaliema change de visage au jour les jours. Le travail d'assainissement évolue normalement. Son bourgomestre était une nouvelle fois sur le terrain pour superviser cette opération d'assainissement. Il était tour à tour au rond-point Kitambo Magasin et à l'avenir du tourisme. Cédric Kenina était dans sa suite. Les artères propres, débarrassées des immondices, la municipalité de Ngaliema y travaille au quotidien. La saison sèche apporte sa fraîcheur pour assainir, nettoyer les bordures de la chaussée et passerelles. Les ronds-points Lyon doivent également revêtir de sa plus belle robe. L'avenue tourisme et les ronds-points magasins doivent rester en permanence propres. C'est le vœu exprimé par l'autorité municipale. Justement, le bourgomestre de Ngaliema. Dieu merci Maïba Zilwanga, outil en main, prêche par l'exemple. On en veut pour preuve l'avenue Mounjiba complètement assainie. Dans les lots du personnel, l'on retrouve l'autorité municipale. Un deadline d'une semaine a été fixé pour venir à bout de l'insalubrité et redonner de l'éclat à la commune de Ngaliema qui abrite la première institution de la République. Les bourgomestres de Ngaliema qui appliquent la politique de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa ne ménagent alors aucun effort pour faire de son entité administrative les miroirs des communes de Kinshasa. Je le dis au sommaire, la foire internationale de Kinshasa vit dès de ses anciens occupants, notamment le propriétaire des débits des boissons. Les containers de la firme Turc Milvest avec le matériau de construction sont déjà sur place et les travaux ont déjà commencé. Sur le chantier, les ingénieurs et autres ouvriers courent derrière la montre pour finir les travaux dans le délai. Comme nous dit Béatrice Chaco dans ses reportages. La modernisation de la Fikine n'est plus un slogan. Les travaux de construction des bâtiments sont déjà en cours d'exécution avec une vitesse des croisières. Plusieurs containers contenant les matériaux sont déjà sur place pour la construction des infrastructures sur ces sites, premier lieu public d'attraction de la capitale. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de redonner à la foire internationale de Kinshasa ses lettres de noblesse, les travaux se réalisent dans les normes du standard international. Démolution d'un côté, pose de la semelle en béton pour la stabilisation du terrain. L'entreprise qui exécute les travaux y va sans relâche sous l'impulsion du directeur général de la Fikine. Nous avons déjà commencé à démoli. On a aussi démoli au motel Fikine. Là, il y a des résidents qui vivent en quiétude. C'est vraiment un travail qui doit commencer pour moderniser la foire entre les Congolais. Ils aiment. Une parcelle appartenant à la Fikine située sur l'avenue Gombe, au numéro 35, 7 ans 4 dans la commune de la Gombe, fait l'objet d'expoliations de la part d'un inconnu. Les agents de la Fikine, avec en tête la délégation syndicale, sont arrivés sur le lieu pour les constats. Nous ne voulons pas de ce système depuis longtemps. Le chef de l'État prône l'État de droit. C'est un bien de l'État qui appartient à la Fikine et aussi à l'ambassade de la Tunisie. Les autorités ont l'obligation de faire agir la loi dans toute sa rigueur. Restons toujours sur le chantier pour vous dire la commune de Selimbao et la commune d'Engalima, bientôt reliées par un pont. Les travaux de construction du pont Loubouti sont déjà à l'étape de finition. Cet ouvrage de long de plus de 100 mètres et une largeur de 7 mètres permettra la traversée de personnes et de leurs biens entre les deux municipalités. Bien que presque à la fin sur le chantier, le travaux avance à petits pas, déplore les habitants de ce coin. Nanou Mba était sur le terrain pour faire le constat. Regardez. Le pont Loubouti est un ouvrage de 100 mètres de longueur et 7 mètres de largeur, construit avec de matériaux durables et solides. Ces projets, réalisés et exécutés par l'entreprise de construction Aroncef SRL, contrôlés et suivis par l'OVD et BTC. Cet ouvrage est destiné à permettre le franchissement d'un obstacle de cours d'eau, éviter la hauteur de l'ensemblement, ces ponts qui relient deux communes en passant par les quartiers 4, Canlouka, aussi la commune de Selimbao entre Landou. Ces ponts routiers peuvent supporter le poids du passage humain au véhicule de tonnage. Ils conservent son intégrité structurelle sérieuse. Dans quelques jours, ces ponts routiers sera remis et inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Tshilombo pour usage. Nous avons la joie pour cette route, mais le malheur en est que ça dure. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui freine cette route ici. Nous avons besoin comme on nous relit Galiema, Selimbao, vraiment c'est très important. Mais la durée, je ne sais pas si l'entreprise qui a pris ce marché, alors peut-être il y a des lenteurs ou alors moyens financiers ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Nous souhaitons que ça termine plus tôt. puisque le poste est déjà terminé et les routes, ça n'avance pas. Bien que le délai ait passé, cet ouvrage d'art sera baptisé Félix-Antoine Tshiseke du Tshilombo tel est le souhait de la population de ces coins de la capitale. Tshilombo monde d'aujourd'hui, monde de demain. Pour réduire la fracture numérique du Tshilombo Tshilombo, l'Agence pour le développement du numérique en première ligne, l'Union Kassaïenne de l'extérieur et la fondation André Kadima convergent leurs efforts pour rendre accessibles les basiques du numérique. Cela passe par des outils essentiels comme, c'est le cas, avec l'orphelinat Casa Famiglia Marisa qui s'est vu doté d'une salle informatique équipée. Sentiment du dévoi accompli pour les coordonnateurs de l'Agence pour le développement du numérique, Dominique Miguicha. L'Agence pour le développement du numérique parraine cette opération dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Nous sommes un service spécialisé de la présidence de la République créé par le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseguedi Tshilombo. Il a à cœur de faire en sorte que le numérique ne soit pas qu'une affaire pour les nantis, c'est aussi une affaire pour tout le peuple et en particulier les personnes défavorisées comme ces enfants qui sont dans cette orphelinat. Donc, ça va leur permettre d'apprendre les rudiments du numérique, de l'informatique, d'une manière ludique et pédagogique et bien sûr, ça va leur permettre d'avoir des atouts supplémentaires dans le cadre de leur parcours scolaire. Ces gestes qui vont transformer la vie de ces enfants dont l'âge varie entre 3 et 18 ans et qui viennent pour la plupart des Goma pour s'installer dans la périphérie de Kinshasa est une belle expérience scientifique, notent les coordonnateurs adjoints de l'ADEN Jeff Chamala. Mais particulièrement aujourd'hui, ça va beaucoup toucher voir une centaine d'enfants dans cette orphelinat bien encadrée. Mais je suis heureux de pouvoir me battre au mieux que je peux pour qu'on puisse rendre heureux ces enfants et surtout qu'ils puissent apprendre l'informatique parce que le numérique, l'informatique, c'est l'avenir de demain. Et pour finir, le Fond national de l'habitat a désormais une nouvelle équipe du conseil d'administration. Elle sera présidée par Agnès Banachini. Ce nouveau comité a été installé hier par le directeur de cabinet, adjoint du ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et d'habitat Piuso Moua Bilou. D'autres détails dans ce reportage des Rodépandas et Sian Desmaras. Les Fonds national de l'habitat sont venus nombreux à l'installation de la nouvelle équipe du conseil d'administration et une façon de démontrer leur accompagnement aux nouveaux mandataires. Le directeur général Alexis Kadima a remercié le chef de l'Etat pour le choix et la confiance leur accordé avant de signifier les rôles et la mission de cette établissement public au profit des millions des Congolais. Pour sa part, Mme Agnès Banachini-Chitengue a présenté le bien fondé, la création du Fonds national de l'habitat FONAB censé répondre aux besoins des logements sociaux en RDC. Pour ce faire, elle invite les administrateurs à mettre en œuvre une bonne politique axée sur le management. Au regard de notre objet social, le FONAB est appelé à promouvoir la construction des logements sociaux. Au niveau du conseil d'administration, nous définirons la politique générale de l'établissement et nous nous engagerons à lui doter d'un budget d'exploitation et d'investissement assorti d'une délégation de pouvoir pour permettre à la direction générale de gérer l'établissement au quotidien car nous serons jugés au résultat. J'invite les administrateurs du FON à réfléchir rapidement sur les stratégies adéquates à mettre à la disposition de notre direction générale pour lui permettre de concrétiser la levée des fonds nécessaires au financement des logements sociaux. Il s'agit de noter que le conseil d'administration de cet établissement public a été nommé le 25 mai de l'année en cours. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Rubens Kumbu. La partie technique a été assurée par Émile Zola Joël Mpiangu Djéry Mawassa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 10 ans. Jemima Mogo pour les actualités africaines 13h et Mendaia. Très bon suivi des programmes sous nos antennes. Au revoir. Au revoir.